mamadi dumbo ya en chine koni masaya bente momma à maslani regardez vous n'avez pas pitié de l'autre pays la guinée mamadi dumbo ya et ete malo ya ah vous n'avez pas pitié masaya a benitima bi a benitima sine kambele mba ya koni wo benima me sala kotoa tye president d'un pays ee ala ee mama di il faut avoir pitié faut avoir honte inyaro tcholan tcholan tchalon tcholan ouji mato mais vous savez le cnrd pense qu'on peut endormir les guinéens mamadi après trois ans lui-même il sait que son équipe a échoué son gouvernement a échoué attendez vous savez les petits communicants on va les traumatiser un peu mamadi en partance pour la chine tellement que le type il est dessus de son gouvernement rien ne marche pour lui il après le salon d'honneur où il a salué ses commis des gens comme les bala samoura regardez le visage de bala samoura mais maman dit avec son avec ses lunettes comme mariam et amadou et mariam pleine journée il n'y a pas de soleil quel honte pour notre république lunettes noires quelqu'un qui ne voit pas quand ton visage est rouge tu vas porter le noir sinon c'est quand il y a soleil là on porte non mamadi si tu aimes lunettes quitte les lunettes n'y a pas de soleil mais lunettes noires comme ça on dirait amadou et mariam oh la la regardez l'autre guignol regardez amara le guignol mais regardez la partie là regardez le visage des bala quand je vous dis ces gens là c'est un groupe de guignols réunis bodocratie un groupe de bodo ils n'ont aucune notion de la république c'est pas des cadres ils n'ont rien appris la diplomatie ça s'apprend être professionnel il faut d'abord travailler dans l'administration avoir de l'expérience un groupe de petits bandits qui ont pris le pays en otage regardez ces gens là regardez lunettes du bandit là bas regardez nous on va décoller c'est un président il est parti on va décoller lunettes noires moi tellement bonheur regardez lunettes noires comme ça hein allez mirafra que lunettes rafamirima un djif jimodel famara hein nous t'endamaro chapeau rafamade mais le plus souvent quand j'ai un banger ma chapeau n'a sa mané de côté nous m'ini naki s'ogé voilà ojimato hein 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 non maman dit y'a maloia donna hein donc après le salon d'honneur où il a salué le chef d'état major des poutchistes Ibrahmasori Bangura il allait saluer Bala Samoura allait saluer Amara boum il n'a salué aucun ministre voici tous les ministres il les a tous ignorés ils étaient tous là-bas regardez-les regardez-les regardez sur les images vous sentez y'a même y'avait Ousmane Kaya qui était là même regardez Ousmane Kaya qui est au milieu ici regardez sur leur visage hein regardez sur leur visage personne d'habitude il les saluait mais tellement que son gouvernement a échoué l'échec est total il n'a pas pris le temps d'aller saluer ses ministres donc son retour attendez-vous à un remaniement au sein du gouvernement mais tu vas changer les ministres combien de fois la solution de la Guinée ce n'est pas toi c'est ce que tu dois comprendre si tu vois que jusqu'à présent tu n'arrives pas à mettre une bonne équipe ils t'essaient les feu la vérité ce n'est pas les ministres c'est toi d'abord l'échec de la Guinée c'est toi c'est toi qui ne peux pas ils t'essaient les feu regardez-les ils étaient tous là-bas mais Mamadi n'est pas venu Mamadi s'en fout c'est pourquoi quand je vous vois hé ministre je vais être fidèle à l'Océan Mamadi s'en fout de vous il va se servir de vous comme des cobayes Mamadi s'en fout de vous vous avez vu un chef d'état sérieux qui veut voyager qui ne respecte pas hein c'est ministre regardez Bogola même regardez le visage de Bogola attendez attendez je vais agrandir regardez regardez il y a d'autres même qui ont baissé la tête Abakar allez-y voir vos karamoko encore allez-y voir vos karamoko vous vous ne travaillez pas pour la population vous ne croyez pas à Allah vous ne croyez qu'au fétiche au marabout allez-y encore comme Mamadi est parti il ne nous a même pas salué famille on va revenir à la lettre de Mouktar Kaba Mouktar Kaba c'est ce dernier qu'on appelle Spartacus qui est l'actuel commandant des forces spéciales voici la note voilà la note de service qu'il a publiée et on va vous montrer c'est authentique c'est signé par lui voici la signature ça a été fait qu'on a créé le 22 août 2024 et voici ce que dit Mouktar Kaba interdiction de contact avec les unités de gendarmerie police et douane ça dit ils s'adressent aux forces spéciales vous avez vu ça dans quel pays sérieux on ordonne aux éléments des forces spéciales de ne pas être en contact avec les unités de la gendarmerie de la police et de la douane le commandement du groupement des forces spéciales rappelle l'importance de maintenir la discipline et l'intégrité dans nos dans nos interactions avec les unités les entités antérieures par conséquent il est formellement interdit aux militaires du groupement des forces spéciales d'entrer en contact direct avec les unités de la gendarmerie de la police ou de la douane l'ajudant chef du groupement à travers les ajudants d'unité ainsi que la police militaire de l'unité sont les seuls responsables de la gestion de toutes les problématiques liées aux autres entités de défense et de sécurité ça c'est ça ça vient de la part de Mouktar Kaba ce qui veut dire qu'il y a une armée dans une armée on vous a toujours dit ça ici je vous ai dit si Mamadi a des difficultés aujourd'hui à payer l'armée il a créé une armée les forces spéciales ils sont primés par semaine ils ont des primes chaque fin du mois ils sont mieux occupés ils sont mieux nourris et parmi les forces spéciales il y a des mercenaires aujourd'hui rwandais des mercenaires français pour assurer la sécurité de Mamadi ils ne comptent que sur ces gens l'armée vous avez vu maintenant on vous a dit moi je vais comprendre ça dit Mamadi attend à intéresser les forces spéciales je vous ai dit 9000 personnes 9000 personnes l'armée régulière l'armée qui ne fait même pas 17000 9000 personnes l'année 2025 9000 personnes 9000 militaires iront à la retraite anticipés Mamadi c'est les forces spéciales qui l'intéressent s'il a les moyens aujourd'hui l'armée il met de côté lui tant que sa sécurité est assurée pendant qu'on tue les opérateurs économiques ce n'est pas son problème je vous ai dit ça ici vous n'avez pas vu un opérateur économique qu'on a deux fois les bandits viennent chez le monsieur on tue le monsieur ils reviennent encore si ce n'est pas les forces de sécurité de la Guinée quel est le bandit qui va le faire un régime militaire mais la Guinée je vous ai dit Allah les conséquences de ce coup d'état ça n'a même pas encore commencé si les Guinéens ne se lèvent pas nous ne nous donnons pas les mains on va ramasser des délinquants je ne dis pas le premier groupement des forces spéciales eux c'était des vrais militaires des patriotes avec la manipulation de Mamadi il a réussi à faire son coup d'état mais tous les jeunes 95% des jeunes qu'on recrute aujourd'hui au sein des forces spéciales c'est des délinquants c'est des bandits qu'on ramasse dans les rues dans les quartiers les endoctriner pour dire et voilà venez ici et la majorité sont tous issus de la même communauté c'est une réalité des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est une réalité pour dire qu'on ne sait pas qu'il n'y a 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 pas en tenue. Tu vas appeler qui ? Ididjene Wore. Ça, c'est une république, ça. Si celui-même qui a la tête du pays est un bandit, moi, je suis un coup. Mais l'armée a dit d'albedaro. A dit d'albedaro. Je vais lancer ce message-là pour les militaires qui ont fui les militaires qui ont fui le régime du CNRD. Ceux qui sont à l'étranger, qui ont quitté. Je vous dis de faire beaucoup attention. On a vu le cas des Sissé ici. Sissé et les Aliyas. Je vous ai dit que les Sissé et les Aliyas, ils avaient été en Europe. Ils avaient pris contact avec des gens. Le CNRD, c'est un groupe de bandit. N'oubliez pas que Idiamine, le coup d'État, c'est-à-dire ce soi-disant attaque du domicile du président Alpha Condé. Tout a été monté par Idiamine. Ça, c'était une manière pour ces gens-là d'avoir la confiance du président Alpha Condé. C'est vrai que l'opposition, les Baouris, à l'époque, voulaient le départ du président Alpha Condé. Appelaient à un coup d'État. Mais ils n'ont pas préparé un coup d'État contre le régime du président Alpha Condé. Tout a été monté par Idiamine. Ça dit, les militaires qui pouvaient se lever pour empêcher le coup d'État, ils les ont tous détruits. Ils ont monté des faux complots contre tous ces militaires. Donc, l'armée, ça n'engage que vous, la situation du pays, n'allait pas à l'État et à l'État et à l'État de la sécurité. Sécurité, il n'y a pas de sécurité. Donc, les militaires qui vont venir vous dire que, voilà, eux aussi, ils ont fui, ils se sont retrouvés ailleurs, c'est pour venir vous piéger. Moi, je ne suis pas militaire, mais j'ai eu l'expérience, j'ai compris qu'il y a trop de traites. Même les éléments de force spéciale qu'on disait qu'ils ont été radiés, parmi eux, c'est des éléments de Mamadou Doumbouya. Tout est fait exprès. Maintenant, ceux qui veulent vraiment que Mamadou Doumbouya dégage, c'est de vous démanteler. Tout est fait exprès. Je dis bien, tout est fait exprès. Ces gens-là sont, ils sont nourris, ils sont entretenus par le CNRD. C'est à vous maintenant de faire attention. Il y a beaucoup qui sont là, c'est pour vous piéger. Ils travaillent avec le CNRD. Vous qui avez reçu, vous qui êtes sincère, ne faites pas confiance à tout le monde. Ne faites pas confiance à tout le monde. Souvent, vous entendez, oh, le CNRD, ils ont arrêté telle personne. Toute personne qu'on dira que le CNRD a attrapé et vous entendez que la personne se trouve hors du pays. Méfiez-vous de ces gens-là. Je ne dis pas ceux qui ont fui, mais tous ceux qu'on a dit qu'ils ont été arrêtés, c'est des doubles agents du CNRD. Le plan des militaires patriotes pour dégager ces voyous-là, une manière d'infiltrer vos réseaux. C'est ça, la vérité. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces militaires qu'on dit qu'ils ont attrapés. les Sissé, les Alia, c'est comme ça leur groupe, ça a été. Et après, maintenant, ils sont venus nous montrer le cinéma de la DCI qu'ils ont voulu faire un coup d'État. Quelqu'un qui veut faire le coup d'État, on les laisse comme ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Ces gens-là viennent pour vous piéger. Voilà. J'ai reçu beaucoup d'informations là-dessus. Il y a des gens, vous pensez qu'ils sont contre le CNRD, une manière de vous enregistrer, de vous piéger. Donc, vous saviez comment vous allez dealer. Les militaires, nous, on n'a pas besoin de vous apprendre comment ça se passe. Mais, on ne peut que vous alerter, vous avertir sur ces gens-là. Moi, si j'entends qu'un militaire a été arrêté par le CNRD et que j'apprends qu'il est au Sénégal ou quelque part, je dirais que c'est une traite. Voilà. Maman dit, c'est un tuyau. Les militaires nous ont dit, il y a un endroit, une fois qu'on t'envoie là-bas, c'est fini. Une fois qu'on t'envoie là-bas, c'est fini. Ça, c'est un parenthèse. Et, on revient sur le cas de tous ces mouvements aujourd'hui dans le pays. Je vous ai dit, la jeunesse guinéen, il faut avoir honte. vous qui pensez que Mamadi peut faire l'affaire de ce pays, il faut avoir honte. Il faut garder vos dignités à un moment donné. Regardez la situation du pays aujourd'hui. Tellement que les bandits n'ont pas d'argent. Mamadi, c'est 19 200 personnes qu'ils ont mis à la retraite, à la fonction publique. Il y a un vide dans l'administration. Si l'administration ne marche pas aujourd'hui, si l'éducation ne marche pas aujourd'hui, c'est la faute de qui ? C'est la faute de Mamadi ? Vous avez vu quel est le pays sérieux au monde où on envoie des gens à la retraite sans recruter ? Vous avez vu dans quel pays ? Aujourd'hui, ils sont en train de tomber sur les opérateurs économiques. C'est cet argent-là qu'ils vont prendre pour vous donner. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Regardez l'état de nos routes. Omuyagima. Je ne dis pas que les 11 ans du président Fakonde que tout était parfait. Je ne dis pas que tout était rose, mais Nafissa dit bandira le régime 10 000 fois. Le régime du président Fakonde, la Guinée, elle est 10 000 fois mieux par rapport à ces bandits, les gangsters du CNRD. Donc, vous les jeunes, vous devez faire beaucoup attention parce que ne pensez pas qu'à vos intérêts personnels, ne pensez pas seulement qu'à vos intérêts personnels, nous avons un peu de l'argent. Nous avons un peu de l'argent qui a de l'argent. Donc, vous avez l'argent de la changement de la bande. Voilà. Bon, je vais vous faire passer un message d'un de nos frères. Voilà, vous allez écouter, après on continue. Papagé. qu'un pays se dirige par le dialogue et l'esprit de compromis, par une volonté sans cesse renouvelée de rassemblement mais sans faux semblants. Un pays est composé d'intérêts contradictoires et c'est tout normal, de convictions partisanes, d'opinions plurielles et c'est bien là le rôle des autorités du pays, donc les autorités de transition aujourd'hui, de faire tenir tout ce magma ensemble, tout cet ensemble composite dans un seul et unique espace et de faciliter la vie en collectivité, en bonne entente, en symbiose et dans la cohésion. Mais, si ces mêmes autorités sont les premières à semer la discorde, le peuple, donc le peuple guiné, doit prendre ses responsabilités. dire non à cette dérive, à cette folie qui guette nous dirige ta vérité. Donc, aujourd'hui, même ceux qui ne parlaient pas, tout le monde doit oser aujourd'hui. C'est ça la vérité. D'ailleurs, je ne suis pas à dire que je ne pouvais pas. Moi avant, même Ré m'a tout fait. Je ne pouvais pas. Donc, aujourd'hui, les Guinéens osent aujourd'hui. il faut oser le ton face au bandit putiste, je m'a dit de Mbouya, qui pense qu'il peut s'éterniser au pouvoir. Je m'a dit, je me suis faussée, je me suis faussée. ça ne fait que commencer. Je me suis faussée. Je me suis faussée. Je me suis faussée. Je me suis faussée. Je me suis faussée avec les Guinéens. Je me suis faussée. Je me suis faussée. Là, vous vous trompez. Ça, on vous le dit. Ça, on vous le dit. Si vous pensez que non, vous allez tromper les Guinéens ou effrayer les Guinéens. maintenant je vais donner ce conseil à Mouktar Kaba commandant des forces spéciales Mouktar Mouktar quand il y a eu le coup d'état Mamadi a dit devant tout le monde ici qu'au troisième mandat qu'au troisième mandat il a dit troisième mandat il dit la cherté de la vie personnalisation de la chose publique mais depuis que ton patron Mouktar Kaba force spéciale Spatakus depuis l'arrivée de ton patron bandit Mamadi Dumbuya Mamadi a respecté quoi ? il a respecté ses engagements Mamadi avait dit ici que ni lui ni aucun membre de force spéciale ni aucun membre de la transition du CNRD ne sera candidat Spatakus tu penses être le mieux armé tu penses être le plus fort c'est parce qu'il y a des enfants qui obéissent jusqu'à présent à vos commandements sinon vous, vous n'êtes rien tu étais en formation en Guinée tu étais en formation en France la Guinée n'a pas existé donc avec vous ou sans vous la Guinée va avancer si vous avez oublié le discours du bandit Mamadi Dumbuya le 5 septembre qu'il y avait la misère en Guinée l'injustice en Guinée mais comme c'est toi le garant de son pouvoir continue ils vont vous attacher ici comme des comme si c'est des loups ils vont vous attacher ici comme des voleurs Spatakus c'est seulement question d'armée quand vous êtes mieux armé vous n'êtes pas mieux que le reste de l'armée guinéenne tous les gens de Bacta de Gilles de Soronkoni Samoria vous n'êtes pas mieux que ces gens il faut continuer le jour que les forces vives vont demander le départ de Mamadi il faut faire sortir tes escadrons de la mort le procès du 28 septembre vient d'être terminé les dadis on les a condamnés 20 ans pour vous là ça va être pire les dadis là on peut comprendre il y a eu bavure au stade voilà mais pour vous là vous serez jugés comme des vrais criminels d'abord le 5 septembre vous avez tué tu faisais partie tu étais le numéro 2 des forces spéciales à l'époque mais si tu ne veux pas te racheter Mouktar Kaba tu ne veux pas te racheter que tu vas continuer dans cette folie ou alors tu es jeune tu vas perdre Mamadi lui-même il sait qu'il a échoué Mamadi Calon il a échoué sur tous les plans aujourd'hui c'est un instinct de survie pour Mamadi Mamadi sait qu'il a tué le 5 septembre parce qu'il était le commandement c'est lui qui a donné l'ordre que vous vous partiez attaquer la présidence pour tuer la garde présidentielle et vous êtes venu encore vous avez créé la CRIEF vous avez détruit l'économie guinéenne plus de 2 milliards de dollars au trésor vous avez tout dérapidé regardez l'état de nos routes l'année passée vous avez pris combien de millions de dollars auprès des banques privées plus de 500 millions ok où se trouve maintenant le résultat 500 millions de dollars à part acheter des équipements militaires à part payer des mercenaires des légionnaires ou acheter des maisons à l'étranger parce que vous-même vous êtes en train de forcer la situation vous vous dites vous ne savez pas quand est-ce ça va péter mettre vos familles à l'abri Mouktar Kaba Spatakus continuez continuez ne changez pas le 5 septembre quand il avait fait le coup d'état parce que d'autres étaient opposés au pouvoir du président Fakonde ils ont applaudi mais aujourd'hui c'est tout le peuple de Guinée il n'y a pas fait de UFDG RPG UFR c'est tout le monde aujourd'hui tout le monde le peuple de Guinée en a marre des bandits du CNN à part les démagogues et vous-même vous le saviez les badauds à qui vous donnez des miettes 100 000 francs guinéens c'est quoi 200 000 francs guinéens c'est quoi et quand ils vont manger c'est fini vous avez créé de l'emploi Spatakus c'est cette Guinée vous avez voulu c'est ça la refondation depuis quand vous avez vu des vauriens venir parler de refondation maman dit à quel diplôme Spatakus vous venez juste de quitter la France pour être officier vous avez quoi de mieux que les autres vous dépassez les Aboulaye Keita vous dépassez les salivats que vous avez tués vous dépassez les bis là mais vous pensez que les armes là c'est ce qui va continuer à gouverner la Guinée c'est la compétence le savoir-faire c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie c'est vous la belle Marie si les gens avaient dégagé le bandit 3 mois après le coup d'état il y a des Guinéens qui allaient dire que non c'est un Thomas Sankara qu'on nous a débarrassé on allait nous dire que ce bandit là c'était un révolutionnaire c'était un Che Guevara ou un Marcus Gavé déjà c'est le plus grand bandit c'est le Ali Baba du 21ème siècle le Ali Baba il est venu détruire tout ce que les autres ont mis en place Mamadi est un légionnaire on l'a dit Mamadi est un français sa femme est gendarme française Mamadi n'a rien à voir avec Ibrahim Traoré Mamadi n'a rien à voir avec les Asmi Goïta les Tchani du Niger Mamadi c'est le contraire de tous ces gens là parce que les multinationales françaises viennent piller nos richesses mettre nos pays en retard quand ces multinationales viennent piller nos richesses ils payent de l'impôt à l'état français ce qui fait que l'état français gagne beaucoup d'argent ils vont au Burkina ils pillent les mines de là-bas ils vont au Niger à Riva la multinationale française ils payent des milliards en euros comme taxes à l'état français pendant que c'est en Afrique pendant que c'est au Niger qu'ils vont exploiter nos matières premières donc il faut que les Africains comprennent cela et quand France 24 veut parler du Mali du Burkina ils disent les Poutistes mais quand il s'agit du Pandi Mamadi Dumbuya ou bien de celui qui est au Gabon ils soignent les mots ils parlent de gente ils ne disent pas des Poutistes quand c'est le Mali c'est des Poutistes quand c'est le Niger c'est des Poutistes c'est là que vous sentez qu'il y a un traitement en faveur des Poutistes de la Guinée ceux du Gabon voilà je vais vous faire écouter le reportage de Mamadi Dumbuya aux prochaines élections l'article 46 de la charte de la transition devait empêcher les candidatures des militaires au pouvoir mais cet article ne figure plus dans l'avant-projet de la nouvelle constitution et depuis quelques jours vous avez entendu l'article qui empêchait la candidature du Poutiste ou des Poutistes aux élections dans sa courrume et ses amis ont retiré cet article pour que le Pandi Mamadi Dumbuya soit un candidat indépendant vous venez d'écouter France 24 même soutien ont fait leur apparition un peu partout dans la capitale Conakry la correspondance de Malik Dumbuya c'est le leader politique membre de l'union sacrée des forces de Guinée une coalition que le groupe les principaux partis politiques du pays exige le respect des engagements pris par le général Mamadi Dumbuya notamment celui de ne pas être candidat aux prochaines élections dans le pays ce parti politique dénonce la naissance de nombreux mouvements de soutien au président de la transition ils accusent les initiateurs notamment des artistes d'être à la merci du pouvoir regardez sa photo est partout regardez personne n'a dit au sein de l'état de ne pas être candidat c'est lui-même lorsque le président estime que c'est à dire ce qu'il a dit au peuple il ne peut pas le respecter c'est à lui de venir nous dire mais pas à des artistes qui en train de faire des pro pardon pour ces mouvements de soutien la candidature de Mamadi Dumbuya est perçue comme une garantie de stabilité et de sécurité regardez le bâtard là regardez moi un idiot comme ça c'est à dire des idiots des idiots comme ça regardez moi des idiots comme ça au 21ème siècle 3 ans de transition le pays le pays n'est pas en guerre rien les voyous ont tout détruit et voici des salauds qui sont là voici des moudis qui sont là voici des bonariens qui sont là voici des pourritures qui sont là non 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 et voilà on n'a pas exclu quelqu'un pendant ce temps on casse la maison de Sénoudal on le prive de rentrer au pays pendant ce temps on chasse les attourés on met d'autres en prison et voici des voyous des cobayes des propagandistes qui sont là des bonariens comme ça à cause de leur intérêt personnel proposé par le conseil national de la transition est rejeté par les principaux partis politiques du pays notamment l'UFDG de Sénoudalindialou le RPG du président de Chul Alpha Konde ce texte qui devrait faire l'objet d'un référendum dont la date n'a pas encore été fixée n'interdit pas aux membres du régime militaire de participer au processus électoral c'est à quoi vous parlez c'est pourquoi moi Damaro je suis à l'aise depuis le début je savais que Mamadi Domboya était un pandi je savais que le pandi il a fait le coup d'état c'était un instinct de survie vous savez la lutte contre la drogue et le discours du président Alpha Konde en Côte d'Ivoire où il avait dit haut et fort coupons le cordon umbilical avec la France et ça les français n'ont pas digéré aujourd'hui les bandits il y a du côté de la Chine aujourd'hui ce contact entre l'Afrique et la Chine celui qui a initié ça le présent Alpha Konde ceux qui ont initié le présent Alpha Konde fait partie de ces gens Russie Afrique Chine Afrique et la Guinée en en profite mais si les mêmes bandits viennent nous dire aujourd'hui que non pourtant on nous a dit c'est que troisième mandat je vois des Guinéens sont malades il y a des gens qui pensent seulement qu'à leur intérêt vous pensez à tous ces morts tous ceux qui vont soutenir Mamadi mettez ça sur votre mémoire ceux qui vont tomber vous êtes complices parce qu'il a dit que le présent Alpha Konde n'avait pas droit à un troisième mandat et si le bandit qui avait juré sur le courant aussi que ni lui qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat vient s'arrêter devant nous qu'il va être candidat je vous ai dit le pouvoir c'est comme buscure le présent que nous aimons tant si on lui demandait hier que c'est le 5 septembre 2021 que son pouvoir allait tomber il allait dire c'est faux parce qu'il avait confiance à Mamadi Doumbouya il avait confiance à ses hommes donc c'est pour dire que ces bandits ceux qui pensent que Mamadi il n'y a aucun président dans l'histoire de la Guinée qui a été dit c'est-à-dire qui est détesté comme le bandit Mamadi Doumbouya actuellement à part les badeaux des jeunes sans situation des gens qui sont dans les rues à qui ils vont donner de l'argent pour devenir des mouvements de soutien selon tout Guinéen conscient un fonctionnaire guinéen je ne dis pas sous la pression de ses ministres pour ne pas qu'il perde son emploi est obligé de venir faire la démagogie lors des réceptions du bandit quelqu'un qui n'a pas été élu Asmi Goïta quitte le Mali il rentre sans faire de bruit Ibrahim Traoré quitte le Burkina il se retourne sans faire de bruit mais c'est un bandit d'abord il a commencé qu'on investit tu fais un pout tu tues les gens tu viens parler d'investiture c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des Vauriens on fait la promotion des Vauriens je regarde mon nom il se retourne pour dire la vérité dans le Saint-Courant c'est-à-dire 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 le plus tôt c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire le plus tôt c'est-à-dire le plus tôt il se retourne sinon il se retourne il a des rabbis il se retourne il se retourne il se retourne c'est pareil Mais nous avons voté Mais nous avons décidé On dit choisissez le meilleur d'entre vous Même dans la mosquée Dans la mosquée Nous avons le courant maîtrisé Nous avons un petit imam Mais nous avons un petit imam Nous avons un petit imam Nous avons un petit imam Ça c'est la maison de Dieu A plus forte raison Un état L'onila Moula ma moua nanam findi Moua liderira Mais karantare bodoué Né moula ma yara findiara Donc la gineke la ma yara nana kompra Tant qu'on est dans cette injustice des voyous la Mgrine re gharangre L'onila e Enne findi Mégri kobi ra La gine moussigama dède Imame Tant qu'on a oua na figia Politique na figia La gine moussigama dède Ka onondi fala ma Onondi fala Moura na woula Pour endormi les consciences Ka onondi mengeya Mengeya a fanni Dieu est juste Ala ma fala Mere raska mri faka Ka onondi ala nanaki Ala mounatan falari Ala nara mura fanni nana ba Mais moi je vais vous poser la question Pourquoi Le bandit lui Ce que vous dites aux gens aujourd'hui Mengeya a la nara Pourquoi alfa kondera mengeya Le bandit de mamadi Dumbuya Afama alu ala Amalu alabe Ota na figia Mengeya nufa Mugyya mounasari a respecté C'est-à-dire Mangeya yama mérina Naga d'or Gide Ma fala bandit nere Alou mamadi Dumbuya Mounet amadi Population ou décide Et lua naga sabore Et mengeya naga d'or Oui Nasa ria nama a respecté Mais mamadi Dumbuya rassari A marade Parce que Ta yate moussari A respecté Mamadi Moulamane mou Gere Bandit nana nadira Gangster nana nadira Faraouna Bonsoye Faraouna Disciple Nanana nadira Parce que Namo prophète Kira tamade Le prophète Père il salue sur lui Na fanyinan nabak Nama koubiraba Chaitan nana koubiraba Chaitan nama a girene Chaitan nana nadira Disciple nana Mambadi Dumbuya nara klan Oma torre Tout ce qui est satanique C'est ce qu'ils font Ils ont fait venir Des marabouts indiens Dans les maisons Sacrifice Nya giri On enterre des bœufs vivants Et d'alissés vivants Tongo Et Et tes amas Si ce n'est pas satanique Ota imam na fige Nere ta falama Mengeya Ala nara Menge fanyide Menge fanyi Population Population Nouveauté Bérimou la mam Nama modeli Sadi l'esprit même Peu accepter ça Meme rifa Amrifa Anam riri Mere la yera bifi Ota imam na fige Ora falama Mere ybe Kono Mouta nga dogo Mouana mato A gaboru kona Kana karantari Nara moussé Sadi l'esprit même Meme riri Meme riri Sadi l'esprit mouana 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 Sadi Meme r Libr Tus Sadi Mme riu Meme riu Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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